Oula qui tal ? Je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir du Paris Saint-Germain face à l'Etoile Rouge de Belgrade ou plutôt de l'Etoile Rouge de Belgrade face au Paris Saint-Germain Le PSG est désormais qualifié pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions En premier je vais analyser le match de l'Etoile Rouge et en deuxième celui du Paris Saint-Germain Donc pour commencer l'Etoile Rouge, ils ont fait une première mi-temps très très compliquée où dans tous les secteurs du jeu ils ont été dominés par le PSG En début de match ils ont vraiment eu du mal à défendre face à cette attaque Durant toute cette première mi-temps ils ont eu du mal à défendre face à cette attaque du Paris Saint-Germain qui en première mi-temps était impitoyable Tout simplement en attaque qu'ils ont eu du mal à s'exprimer face à la défense du PSG qui les a empêchés de le faire Donc première mi-temps où vraiment dans tous les secteurs du jeu ils ont été dominés tout simplement pour le PSG Et où ça a été très compliqué pour eux Ensuite en deuxième mi-temps il y a eu un très bon premier quart d'heure où là ils ont dominé, où ils ont pressé haut Et où ils ont totalement dominé le PSG durant ces 15 minutes Et ils ont notamment marqué un but en étant très bons offensivement Et le fait qu'ils pressaient haut et que le PSG a eu du mal à contre-attaquer ce jeu là Ils ont bien mis un quart d'heure pour s'adapter à ce jeu là A fait que durant ce quart d'heure là ils ont dominé et ils ont marqué leur but Ils ont fait un plutôt bon quart d'heure Après ça a été beaucoup plus compliqué Et ce qui a pour moi tout changé c'est le troisième but Le but de Marquinhos Ils n'auraient plus remis à 2-2 sans ce but Mais ce but là les a complètement mis KO Et en fin de match on a bien vu qu'ils n'étaient plus du tout dans le match Ils ont totalement craqué et mentalement ils n'étaient pas là Et du coup ils se sont fait éliminer Mais voilà ça reste quand même une prestation plus que respectable De l'Etoile Rouge en Ligue des Champions 4 points dans une poule aussi compliquée Je pense qu'on peut faire qu'une seule chose, les féliciter Au début de la Ligue des Champions tout le monde disait Ils vont avoir 0 points Et bien ils en ont 4 Et ils ont gagné contre Liverpool Ils ont fait match nul contre Napoli Donc félicitations à eux Et ils ont prouvé que les petites équipes aussi pouvaient faire quelque chose en Ligue des Champions Donc félicitations à eux Donc voilà sur ça Ensuite pour en revenir au PSG Très très bonne première mi-temps Comme j'ai dit en attaque ils ont été impitoyables Mbappé a fait beaucoup de mal par ses courses Neymar a fait beaucoup de mal dès qu'il a touché le ballon Cavani a pour une fois eu une bonne connexion en première mi-temps avec ses deux partenaires Que ce soit Neymar et Mbappé Ce qui d'habitude n'est pas le cas Mais là ça a été Donc voilà sur ça Et voilà sur cette attaque qui en première mi-temps était très bonne Au milieu de terrain ça a été très bon Et en défense ils n'ont rien laissé passer Donc premier mi-temps bien réussi par le PSG Le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps comme je l'ai dit Il a été assez loupé Mais je pense qu'ils ont été surpris par le jeu de l'Etoile Rouge Il a fallu un certain temps pour s'adapter Donc voilà sur ça Et après c'est vrai que ce troisième but a tout changé Et que l'Etoile Rouge a craqué Du coup le PSG a pu refaire voir ses qualités offensives en fin de match Et voilà en tout cas c'est un gros gros match du PSG Ils ont répondu présent dans un rendez-vous pour la deuxième fois consécutive Et tant mieux pour eux Donc voilà ce que j'ai à dire Et voilà sur cette vidéo En tout cas le PSG a fait un match Un très très bon match Et de l'autre côté l'Etoile Rouge a fait aussi un match respectable Ils se sont battus, ils ont tout donné Donc c'était un bon match qu'on a vu hier de Ligue des Champions Et on va voir par la suite Quel va être le tirage Et quels vont être les qualifiés Ce soir on va voir si Lyon va se qualifier ou pas Etc Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo Je vous remercie de m'avoir suivi Et je vous souhaite une bonne continuation Merci Merci Merci